Avec des petits moyens, on peut faire des grandes choses, mais enfin ça, sur FR3, modestie mise à part, on est tout à fait habitué. On se donne rendez-vous dimanche prochain et surtout on se donne rendez-vous ce soir dans le journal du Tour, dans notre édition de 19h12. Bon dimanche après-midi sur FR3 bien sûr, à bientôt. Compiègne, ville impériale, ville départ de ce Tour de l'Oise. On a vu passer des Légions étrangères l'occasion pour nous de dire qu'il n'est pas facile d'être un coureur français professionnel par les temps qui courent. Les équipes françaises sont de moins en moins nombreuses et les meilleurs français, à l'image de Laurent Pignon, sont obligés de s'expatrier. Regardez ce petit reportage. Philippe Louvio, ancien champion de France, Armand Delacrovasse, l'actuel, parti en Espagne. Les deux nordistes décent bien la cressonnière en Belgique, même notre régional Francis Moreau est parti dans une équipe italienne. Ça ne leur enlève pas leur bonne humeur, c'est plutôt une reconnaissance de la valeur du cyclisme français. Mais quelque part, cela nous interpelle. Surtout qu'en plus, ce n'est pas forcément la panacée. Exemple, Denis Roux, l'américain. Disons qu'en ce moment c'est difficile. J'espère que les sponsors vont être un peu débloqués compte tenu que les Jeux vont passer ces années, pour les années à venir. Et que ça va recréer d'autres équipes. Je pense que Chazal est un bon exemple. Bon, c'est une petite équipe, mais ils réussissent à faire quand même quelque chose de correct et c'est bien. Heureusement, et à Compiègne, ça tombe bien passé moins Napoléon. Restent les vieux grognards, comme Gilbert Duclos-Lassalle, fidèle au bleu-blanc-rouge. Remarquez, il faut de tout pour faire un peloton. On a tendance à l'oublier parce que c'est une demi-étape de 100 kilomètres. Et pourtant, elle peut s'avérer dangereuse pour le leader Advajnans, le néerlandais de TVM. La preuve, ce démarrage dès le départ à Compiègne. Cette échappée impériale a failli devenir royale. Normal, on arrivait à Chantilly. L'homme du déclic, le néo-pro et 10 seigneurs. Décidément, le Beauvaisien allait dans l'ongue. A ses côtés, Jean-Philippe Dochevar est sans vainqueur du Tour de la Côte-Picarde. Philippe Louviau, Robert Forest et Dominique Arneux. Derrière, la chasse est menée par les TVM, toujours normale, mais aussi les tulipes. On comprendra plus tard pourquoi. Le rêve s'évanouit dans les bois. A 10 kilomètres, Dominique Arneux tente le coup tout seul, mais échoue juste devant le sublime château cantilien. C'était vraiment une étape de rêve. Surgissent alors les tulipes pour asseoir la victoire de leur sprinter, Peter Peters. C'est la deuxième victoire néerlandaise en trois étapes. Comme prévu, ce 47e Tour de l'Oise va se jouer au terme de ce 10 kilomètres contre la montre. Au départ, les choses sont claires. Le néerlandais, Advice Nance, est leader et ma foi, le mieux placé pour l'emporter. Il devra finalement se méfier de celui dont on a le moins parlé, son second, le Danois. John Wells, il a trois secondes seulement de retard. Le favori de cette épreuve, c'est bien sûr le maître, Thierry Marie, même si côté cœur, on pense à Francis Moreau. Mais Thierry Marie a 21 secondes de retard sur le maillot jaune, c'est beaucoup. Du même coup, le grand favori pour cette édition, c'est bien sûr l'Espagnol, Jigualien Durenne, le récent vainqueur du Tour de France. Il a 11 secondes d'avance sur Thierry Marie et il doit battre Advice Nance de 11 secondes. L'équation est simple, 10 kilomètres pour 11 secondes, c'est l'heure de vérité. La vérité, le hollandais Advice Nance n'est pas un spécialiste de l'effort solitaire. Il perd plus d'une minute, perd son maillot, perd le Contre-la-Montre, perd le Tour de l'Oise. Même chose pour le Danois Johnny Wells, il perd 1 minute 07 sur le vainqueur du Contre-la-Montre et perd sa deuxième place. Le podium, le voici, mais peut-être pas dans l'ordre attendu. Jigualien Durenne réalise sur les 10 kilomètres 13.38, un peu moins de prévu, il est seulement troisième. La bonne surprise de cette 47e édition, c'est le petit grapheur de Castorama, Luc Leblanc, étonnant dans ce Contre-la-Montre et deuxième de ce 47e Tour de l'Oise. Le vainqueur, vous l'avez compris, enfin, c'est Thierry Marie. L'an dernier, il s'était incliné pour 3 petites secondes, cette fois-ci sur les 10 kilomètres, il réalise un chrono canon 13.05, il gagne enfin le Tour de l'Oise. Et puis, côté cœur, quand le moral va, Moro va, Francis Moreau, le cinquantinois, termine deuxième de ce Contre-la-Montre à 10 secondes seulement de Thierry Marie. Le classement du Contre-la-Montre, Thierry Marie, Francis Moreau et troisième, Armand Delasquevasse, champion de France. L'image du jour, comme d'habitude, c'est Thierry Marie, mais cette fois pas pour une provaison, simplement pour le maillot de leader. Thierry Marie gagne la 47e édition du Tour de l'Oise devant Luc Leblanc et Migueline Durenne. Sous-titrage Société Radio-Canada